... Ce jeudi 28 janvier, Xavier Bertrand était invité sur le plateau de C'est à vous. Le ton est monté entre le président de la région des Hauts-de-France et Patrick Cohen sur la campagne de vaccination. À propos de alors que la campagne de vaccination patine, le président de la région des Hauts-de-France Xavier Bertrand tape du poing sur la table. Sur le plateau de C'est à vous, ce jeudi 28 janvier, l'ancien ministre de la Santé du gouvernement Dominique de Villepin a dénoncé l'incertitude qui ronge la population. Les maires ont été volontaires pour rendre service à la population. Et aujourd'hui, ils sont obligés, non seulement de fermer les centres, notes de la rédaction, de vaccination, mais aussi de téléphoner eux-mêmes à la population pour annuler leur rendez-vous. A-t-il regretté? Avant de se faire interrompre par Patrick Cohen, interloqué point le journaliste de France 5 lui a d'abord rappelé que les élus locaux étaient nombreux, au début du mois de janvier, à réclamer l'accélération de la cadence des vaccinations. Vous disiez au gouvernement, utilisez les stocks, a-t-il as-né. Avant de dresser un bilan, il n'y a plus de stocks aujourd'hui. Selon Patrick Cohen, leurs réclamations ne pouvaient qu'aboutir à un impasse. Pourtant, Xavier Bertrand ne semble pas avoir imaginé un tel scénario. Vous le saviez, vous, qu'il y aurait une pénurie de doses? L'a-t-il interrogé. La réponse de l'écolyte d'Anne-Élisabeth Lemoyne fut sans appel. On avait tout le calendrier de livraison, effectivement, qui était publié par le gouvernement. Voilà qui est dit. Une erreur gravissime. Xavier Bertrand ne s'est jamais privé de fustiger la lenteur de la campagne de vaccination, alors que le gouvernement venait de passer à la vitesse supérieure en permettant au personnel soignant de plus de 50 ans de se faire vacciner. L'ancien secrétaire général de l'UMP, de 2008 à 2010, s'était montré sévère avec Emmanuel Macron. Le président de la République aurait commis, selon lui, une faute gravissime en adoptant cette stratégie de vaccination qui nous conduit inévitablement à l'échec, comme il l'avait confié aux Parisiens, en janvier dernier. Article écrit avec la collaboration de l'agence Psysmidios Crédit Photo, capture d'écran France 5 Let's Block ADS. Why? Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada